Allez, super. Eh bien, bonjour à ceux qui sont venus écouter cette conférence sur les haies, le bocage et la biodiversité. Je me présente rapidement. Moi, je m'appelle Jérémy Souchet, je suis doctorant en écologie. Et ici, je représente l'association Ad Naturam, qui est une association qui a pour but de vulgariser l'écologie scientifique. Donc, comment fonctionnent les écosystèmes, à la fois la faune et la flore, et l'interaction qu'il y a entre tout ça. Donc, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous sont au fait de ce qu'est un bocage. Par ici, il n'y en a pas forcément beaucoup, donc ce n'est pas forcément évident. Donc, je vais reprendre vraiment les fondamentaux du bocage, les définitions. Et on va dérouler une heure de conférence, qui va être centralisée autour de la haie. Et à travers cette haie, on va voir le système bocager et toutes les implications qui vont avec. Que ce soit d'un point de vue de l'agriculture, de la biodiversité, de pesticides et de plein d'autres choses. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est que si jamais vous avez des questions au moment de la conférence, ça va être de me les poser en direct. Peut-être que je vous dirais qu'on va voir ça plus tard. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de moments où je parle de quelque chose sans totalement le développer. Parce que je le développe dans d'autres chapitres derrière. Et ça va faire des ponts et des liens entre toutes ces petites parties. Donc, surtout, vous n'hésitez pas. Déjà, le correcteur automatique, il ne reconnaît pas le bocage. Oui, le bocage n'est pas reconnu par le correcteur, effectivement. Alors, la première grande question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que le bocage ? Alors, si on prend la définition du dictionnaire, le bocage, ça va être un ensemble de parcelles, des champs ou des prairies, qui vont être de formes irrégulières, de dimensions inégales, et qui vont être limitées et closes par des haies vives qui bordent des chemins creux. Bon, c'est une définition qui est très simpliste, qui n'est pas forcément totalement représentative de ce qu'est le bocage. Moi, je préfère... Donc, c'est... En gros, ça représente ça, cette définition. Donc, ici, vous avez vraiment ce qu'on appelle un système bocager, donc avec, comme on le voit, les parcelles de différentes tailles, inégales. On a des haies un petit peu partout. On a également, comme vous le voyez ici, ces zones-là qui sont des boisements forestiers. On a également, là, on ne le voit pas, mais il y a des rivières et des ruisseaux qui courent à travers ce réseau de bocage. Et on a ici ce qu'on appelle des chemins creux. Alors, en fait, les chemins creux sont appelés comme ça parce qu'ils sont à l'interface, au milieu de la haie, finalement, à l'interface de deux parcelles. Ils vont être un petit peu creusés par rapport aux hauteurs de champ. Ils vont être en forme de tunnel parce que les arbres vont pousser au-dessus. Et pour l'anecdote, ces chemins creux, ils ont, en règle générale, la largeur des chemins, c'est des largeurs de calèches et de charrettes pour pouvoir transporter les productions entre les champs jusqu'à la ferme. Donc ça, c'est des chemins qui existent encore un petit peu, qui ont tendance à être comblés avec le temps parce qu'ils ne sont pas entretenus. Ils sont encore présents dans des bocages qui sont très préservés. Donc moi, cette définition, elle est juste, mais elle n'est pas complète. Je préfère la définition qui est donnée par ce que j'appelle les acteurs. Ça ne marche plus. Sam, ça ne marche plus. Oui, désolé. Pas de mal. Par ce que j'appelle les meneurs d'action, donc les gens qui vont travailler sur le bocage. Donc ça va être à la fois les agriculteurs, à la fois des écologistes, à la fois des agronomes, des associations de protection, de la nature, etc. Où là, la définition, elle est un petit peu plus complète. Le bocage, c'est un paysage qui est anthropique. Anthropique, ça veut dire qu'il est façonné par l'homme, caractérisé par la présence de haies qui clôturent des prairies et des cultures, pas uniquement des parcelles de pâturage, qui sont toujours de formes irrégulières, de dimensions inégales. Ça, ça ne change pas. Mais ces parcelles, elles sont tout le temps connectées à ce qu'on appelle des boisements et donc des chemins creux. Et à l'intérieur de ces prairies, on va trouver à la fois des mares et des arbres tétards. Donc ces mares et ces arbres tétards, ils sont souvent oubliés des systèmes bocagés, mais font partie intégrante de la structuration du paysage. Un arbre tétard, c'est quoi ? Alors justement, ça, c'est exactement la question que j'ai à chaque fois, mais on reviendra plus tard. Un arbre tétard, c'est ça. Donc c'est un arbre qui est souvent assez court, avec un tronc très large et de très grandes branches. On reviendra plus en détail sur ce que c'est. Mais c'est un arbre qui est utilisé, par exemple, pour faire du bois de chauffe, principalement. Donc ici, vous avez un arbre tétard, qui est en fait une rémanence d'un système bocagé qui apparemment sur cette photo n'existe plus, parce que la haie qui accompagne cet arbre tétard n'est plus là. Quand on regarde derrière, on a des parcelles étendues, donc on n'a vraiment plus rien. Donc tout a été arraché. Et on a des mares ici, qui sont, cette mare là, qui est très représentative de ce qu'on peut trouver dans le bocage, avec une mare qui est végétalisée. C'est important, si c'est juste un trou d'eau, ça ne sert à rien. Et on voit derrière, donc, des arbres, une zone de pâture, une haie, et ici, une connexion à un boisement. Donc ça, c'est une photo typique de ce qu'on peut trouver dans un bocage. Alors, le bocage, on le verra un peu plus tard, mais il a énormément régressé dans les dernières années. Et on peut, grâce aux photos aériennes, reconstituer les bocages anciens. Alors, je m'explique, ici, vous avez, donc, entre les deux flèches, vous voyez cette grande ligne, ici. C'est une ancienne voie romaine. Donc en fait, avec les photos aériennes, pendant un pic de production de matière dans les champs, on peut, grâce aux photos aériennes, découvrir comme ça des lignes. En fait, ça s'explique assez simplement. Quand vous avez, dans votre champ, une baisse de production sur un linéaire, comme ça, vous avez souvent une voie romaine, parce que vous avez de la pierre dessous, donc moins de matière, les plantes ont du mal à grandir. Et à l'inverse, quand vous avez des fossés, ces fossés-là, ils se sont comblés avec le temps, donc ils se sont remplis de matière. Et là, on va avoir des pics de productivité. Et avec des photos aériennes, on arrive à identifier des voies romaines et les anciens foncés. C'est une grande technique en archéo pour retrouver des sites. Et ça marche aussi pour la haie. Donc quand on regarde ici, entre les deux flèches rouges, on a la même chose, une petite ligne qui part d'ici et qui arrive juste à l'autre coin. Mais j'ai un laser, c'est pratique. Qui est juste là. Et ça, c'est une haie qui était présente il y a quelques années et qui avait dû être arrachée depuis. Donc grâce à ce système-là, on s'est rendu compte que le paysage avait énormément évolué. Et on a pu retracer avec d'anciennes photos aériennes une grosse partie du paysage. Donc en France, actuellement, le bocage, il est représenté en grande partie en Normandie, en Vendée, Poitou-Charentes et ici dans le centre. Plus la carte est vert foncé, plus vous avez un mètre linéaire important à l'hectare. Donc on voit bien que par ici, le bocage, ce n'est pas l'habitat le plus représenté. Donc ici, on a vraiment des bocages qui sont encore conservés. Et là, justement, pour vous donner un exemple un petit peu de l'évolution et de la dégradation dans ces dernières années du bocage, près de New York, il y a une petite parcelle en Gatine-Poit-de-Vine, qui est l'ensemble de parcelles de la ferme de la famille Braconnier, qui portent un nom très sympathique, qui ont décidé de faire à la fois des cultures et des ovins et qui ont décidé justement de reconstituer le bocage au niveau de leur parcelle. Donc si on prend cette petite zone qui fait seulement 1,5 km par 2 km, on va voir que le bocage, c'est une structure qui est très complexe. On va avoir déjà des haies qui sont représentées en orange ici. On a ce qu'on appelle des haies de ripicilve. Donc c'est des ruisseaux, c'est des haies qui bordent des ruisseaux. On a des ruisseaux nus. On a des ruisseaux dits de boisement, donc qui bordent des boisements. On a des prairies. Ce qu'on appelle des prairies inondables. Donc c'est des prairies qui, pendant une période de l'année, sont sous les eaux, qui vont principalement, par exemple, servir à la reproduction d'amphibiens. Ça, ces prairies inondables, elles sont en perdition aussi. On le verra plus tard et pour quelles raisons. On a forcément des boisements. On a également des cultures céréalières. Et on a ce qu'on appelle des zones urbanisées, donc des routes, des villages, des villes. Et c'est vraiment l'ensemble de ces structures et la diversité de ces structures qui vont former ce qu'on appelle le bocage. Alors, vu que le bocage, c'est un milieu anthropique qui a été façonné par l'homme. Et donc, il a une histoire, il a une évolution. Et le bocage, il remonte aux années 1100. C'est le départ du bocage. Où là, le bocage, il a été associé pendant près de 200 ans au développement de l'agriculture. Donc, ce qui s'est passé à cette époque-là, c'est que les cultures céréalières et l'élevage ont commencé à grandir afin de nourrir la population qui était également grandissante. On a un développement de la métallurgie. Et tout ça, ça va entraîner un défrichement des forêts, à la fois pour ouvrir des parcelles pour les animaux, également des coupes de bois pour alimenter justement toutes les forges et faire de la métallurgie. Il y a quelques tableaux qui datent du Moyen-Âge, qui représentent bien un petit peu l'évolution qu'il y a pu avoir. Au départ, on avait ces villages qui étaient isolés et séparés par des forêts. Et on a des représentations de ce qui se passait à l'époque, où il y avait vraiment de l'abattage assez important pour l'ouverture. Ce qui fait que dans ces 200 premières années, on est passé ici d'un territoire qui était recouvert assez majoritairement de forêts, qui était vraiment extrêmement grande, à 200 ans plus tard que des fragments de forêts qui ont créé du coup le bocage un petit peu partout autour de ces forêts. Donc ça, c'était vraiment le départ de ce bocage. Ensuite, pendant 600 ans, ça a évolué, ça a continué à ouvrir, ça a commencé à structurer. Mais là, on n'avait pas encore ce qu'on va appeler le bocage actuel avec les haies. Les haies arrivent un peu tardivement, parce qu'en fait, à ce moment-là, le bocage était plutôt des grands espaces qui étaient cultivés par les paysans, mais qui ne servaient pas à maintenir des animaux pour le pâturage. Les pâturages des bêtes se faisaient au travers de ce qu'on appelait des droits de veine-pâture. En fait, c'est que les animaux étaient libres de se déplacer. C'est un peu ce qu'on peut trouver actuellement soit en Camargue, soit dans les montagnes, où les animaux, pendant six mois, ils sont dans des territoires non clôturés, non surveillés. Et donc, entre 1300 et 1900, c'était ça. C'est ce qui était en place. Sauf qu'avec le temps, forcément, il y a eu un développement des techniques agricoles et une contestation des droits de veine-pâture. Alors, la première contestation des droits de veine-pâture, c'est que quand vous produisez des tomates dans votre champ et que les vaches de votre voisin, qui sont libres de se déplacer partout, commencent à venir brouter vos betteraves, vous, votre production diminue, vous n'êtes pas hyper content, parce que les vaches et la propriété privée, ça fait deux. Donc, les agriculteurs ont commencé à planter des haies, mais planter des haies, ce n'était pas pour enfermer le bétail dans une zone, c'était pour clôturer les zones de culture et éviter que le bétail n'y rentre. C'est à l'inverse de ce qu'on pourrait penser, en fait. Et donc, les agriculteurs, ils vont commencer à planter justement ces réseaux de haies pour protéger leurs parcelles des animaux qui divagaient un petit peu partout. Et on a comme ça une structuration du paysage qui s'est fait pendant ces 600 ans, où là, on a une image d'un petit village en Normandie, je ne pourrais pas dire lequel. Oui, je pense qu'il y avait sûrement des systèmes de protection pour laisser le temps à la haie de se développer, effectivement. On va voir après, c'est une haie, ce n'est pas un truc qu'on laisse grandir tout seul, c'est quelque chose qu'on travaille. Il faut vraiment voir ça comme une culture à part entière, en fait. On verra un petit peu plus loin comment c'est fait. Donc là, on a vraiment le bocage qui s'est structuré, donc comme on l'a dit tout à l'heure, avec les zones anthropisées, une rivière qui passe ici, des arbres, des haies, des petites parcelles, il y a un peu dans tous les sens. Et là, c'est pareil, donc des petites collines, les montagnes dans le fond, et des zones très structurées avec des bois, les parcelles, les haies, etc. Et là, on est vraiment arrivé à la fin des années 1900, enfin au début des années 1900, fin des années 1800, à l'apogée du bocage. Et quand on arrive à l'apogée de quelque chose, en général, derrière, c'est l'inverse qui se passe. C'est la dégradation. Donc, forcément, il y a eu, à partir des années 1900, le déclin du bocage. Alors, le déclin du bocage, il s'est fait en plusieurs étapes. Une de premières choses qui a engendré le déclin du bocage, ça va être l'intensification et la mécanisation des pratiques agricoles. Donc, ici, on a une image de tracteur ancien qu'on pouvait avoir, disons, au milieu du siècle. Et ça, c'est ce qu'on a maintenant dans certains endroits. Ici, aux Etats-Unis, c'est assez courant d'avoir des parcelles immenses où vous pouvez avoir 10, 15, 20 moissonneuses qui vont avancer de front dans les champs. Donc, effectivement, s'il y a des haies, s'il y a des arbres, ça va gêner cette agriculture-là. Donc, souvent, il s'est arraché. Et en Amérique du Sud aussi, on a des épandages de pesticides par avion. Donc, là, c'est pareil si vous avez des arbres au milieu de votre champ quand vous épandez les pesticides. Pour un avion, ce n'est pas tip-top. Donc, on a un démarrage de l'arrachage des haies et du défrichement des arbres qui restaient à ce moment-là. Donc, en termes d'exemple, si on prend ici un bocage avec M. Orange, M. Violet et M. Bleu, qui ont différentes parcelles, on voit que M. Orange, ici, a deux parcelles qui sont connectées mais séparées par une haie. Pour M. Violet, c'est pareil. On a deux parcelles séparées par une haie. Et avec ces pratiques d'un... Tu parlais de l'agriculture, c'est-à-dire que les bocages, ce n'est pas propre à la France ? Les bocages, ce n'est pas propre à la France, du tout. Non, non, il y a les bocages, c'est vraiment cette structure qui est assez typique. Alors, le bocage français est particulier. On a du bocage, par exemple, au Maroc, qui va être du même système linéaire avec des haies de différentes tailles. Mais on ne va pas avoir les mêmes essences d'arbres. On ne va pas du tout avoir les mêmes structures globales. Mais, par exemple, il y a pas mal d'études qui ont montré que des oiseaux qui vivent dans le bocage en France, quand elles migrent en Afrique du Nord, elles retournent dans des zones de bocage, des zones de linéaire. Donc, c'est vraiment des structures qui sont importantes et qui sont inféodées à certaines espèces. Donc, on revient à nos agriculteurs, qui ont des parcelles connectées mais séparées par des haies. Donc, avec ces pratiques et cette identification des pratiques agricoles, ils vont arracher les haies qui séparent leurs deux parcelles et agrandir forcément leurs parcelles pour faciliter le passage des engins. Donc, ça, c'était les premières étapes. Ensuite, il y a eu, en 1992, la politique agricole commune, ce qu'on appelle la PAC, qui a mis en place le remembrement. Je ne sais pas si ça parle à des gens. Vous avez déjà entendu parler de ça ? Alors, ça a été... Je crois que le remembrement en France avait démarré à la fin de l'année dernière. Alors, ça a démarré, mais la politique forte du remembrement a été vraiment forte dans les années 90. Mais c'est vrai que ça avait commencé un petit peu plus tôt. Et donc, là, ce qui s'est passé, c'est que... Donc, là, on a la photo d'une haie qui a été arrachée sûrement suite à ces pratiques de remembrement. On a ici également deux parcelles qui sont séparées par une haie, enfin, qui étaient ici séparées par une haie, où là, on ne prend pas de gants, les haies, on les arrache carrément à la pelleteuse, ça va plus vite. Et donc, ce remembrement, ça va être des échanges de parcelles entre les agriculteurs pour regrouper l'ensemble des parcelles d'un agriculteur autour de son domaine. Ce qui est très intéressant pour l'agriculteur, c'est qu'il a moins de trajet à faire pour aller dans ses champs. Par contre, pour la biodiversité, ça a été d'autant plus dramatique parce que, justement, on avait déjà un arrachage qui était fait ici. Les agriculteurs vont échanger leurs terres et vont diminuer, encore une fois, les mètres linéaires qui séparent leurs différentes parcelles. Donc, on était parti d'un truc très structuré à un truc assez uniforme avec trois grandes parcelles qui correspondent à trois agriculteurs différents et qui sont... Alors ici, j'ai encore mis des haies, mais qui, globalement, sont plus juste des clôtures que des haies. Donc, voilà ce qui a engendré un petit peu le déglas. On savait en 92, quand les experts de la PAC, ils savaient en 92, l'intérêt des haies... L'intérêt des haies, ça fait assez longtemps qu'il est connu. Scientifiquement, ça ne faisait pas très longtemps qu'il était... Enfin, disons qu'à ce moment-là encore, tous les impacts biodiversité, c'était pas du tout, disons, ni à la mode, ni mis en avant. Donc, non, c'était vraiment... Là, c'était l'intérêt, c'était regrouper les parcelles. Il y avait aussi de grandes structurations de réseaux routiers dans les systèmes agricoles où on reconnectait tout. Donc, on a tout bougé sans... Plus pour l'humain que pour autre chose. Ça, c'est un exemple, également, en Gatine-Poix-de-Vine. Donc, c'est la même zone, même photo-arienne de la même zone entre 1969 et 2008 où là, en fait, en l'espace de 40 ans, on a perdu 30% des haies qui étaient sur ce petit territoire. Donc, pour vous donner une idée, ici, on a une parcelle qui est en bleu. Cette parcelle, si on la remonte 40 ans en avant, il y avait 14 parcelles. Donc, elle a été divisée. Donc, on a arraché pas mal de choses. Et si on prend cette grande parcelle que je vais montrer tout à l'heure, cette parcelle, il y a 40 ans, il y avait 26 parcelles à l'intérieur. Donc, c'est-à-dire que tout ce réseau de haies a été arraché. Et ce réseau de haies, étant arraché, on a également coupé les connexions entre le boisement qui est ici et les boisements qui sont ici. Donc, en plus de limiter, enfin, de détruire la haie, on détruit ce qu'on appelle des corridors écologiques, on en reparlera tout à l'heure, qui sont en fait des routes à animaux. Et donc, une dernière chose, ça a été forcément l'augmentation de l'urbanisation où là, on a les villes qui s'étendent et qui vont grappiller progressivement les territoires agricoles. Donc, vu qu'on perd du territoire agricole, on en récupère de l'autre côté en arrachant les haies qui sont des zones où on ne peut pas réaliser de culture dessus. J'ai une question, s'il vous plaît. Oui. On pose depuis tout à l'heure la question que ça va retirer les haies pour faire des territoires et pour la pratique surface égale. Oui. Quelle est le ratio de surface cultivable gagnée ? Par exemple, sur l'exemple des 14 vers 1 ou des 26 vers 1, quel est le ratio de surface cultivable gagnée ? Il est... Le ratio... En fait, la surface gagnée, peut-être ils vont gagner, je ne sais pas. J'avoue que j'ai du mal. Peut-être un hectare sur l'ensemble. En proportion, ça fait quoi ? En proportion, je ne sais pas. 5%, 10%, 20% ? Je pense 5% maximum. C'est ridicule le pourcentage de surface gagnée. Donc, c'est vraiment quoi ? Mais en fait, si vous voulez, c'est surtout que la politique agricole commune et la PAC aussi versaient des aides à l'hectare cultivable. Les haies, ça enlevait quelques mètres carrés de surface cultivable et ça permettait de passer des fois dans des autres tranches de subvention. Donc, c'est surtout plus pour ça que pour la productivité. Et on verra qu'en plus, ça fait baisser la productivité plus que ça augmente. Est-ce qu'il y avait un critère de... S'il y avait un haie au milieu, ça montait comme deux surfaces ? Bonne question. Non, je ne pense pas parce que c'était vraiment l'intégralité de... C'est le cumul des surfaces qui était compté pour un agriculteur. Donc là, en fait, effectivement, il gagnait... Si la haie faisait 3 mètres sur 100 mètres, il gagnait 300 mètres carrés. Donc, c'était intéressant pour lui. Enfin, ça semblait intéressant. On va voir qu'après, finalement, ça ne l'était pas du tout. Je dis que pour un tracteur, c'est quand même plus loin. Alors, c'est aussi une excuse que j'ai entendue. Il y a quelqu'un qui m'a dit « Moi, j'arrache les haies parce que ça règle les rétros de mon tracteur quand je passe. » Il y a un peu à faire de mi-temps. T'as m'attention. Voilà, c'est ça. C'est un gain de temps parce qu'on a des machines qui sont de plus en plus grandes. Donc, effectivement... C'est ce que je réfléchissais. En fait, si les tailles des machines étaient en fait standardisées, on pourrait avoir des pouvoirs... Eh bien, en fait, il y a... À droite à gauche, un nombre de passages... Oui, alors, je pourrais... Ça pourrait être... C'est une solution... Il faut regarder les détails. C'est une solution que je ne vais pas parler de solution vis-à-vis de ça. On pourra en discuter plus loin après. Il y a certains agriculteurs qui ont fait ça et ça marche très, très bien. Mais le problème, c'est qu'il faut standardiser toutes les machines et chaque constructeur a ses machines. C'est hyper compliqué. Mais, effectivement, ce serait une solution de pouvoir standardiser et d'avoir comme ça des couloirs. Alors, donc, le bilan de l'évolution de ce bocage sur près de 1000 ans, c'est en fait une perte considérable. Et depuis 1960, on considère que 40 à 80 % des bocages d'Europe ont disparu, ce qui est assez considérable. On a perdu en France 45 000 km par an de haies entre 1960 et 1980, donc pas loin de 1 million de kilomètres de haies en 20 ans. Donc, c'est autant d'habitats favorables à la biodiversité qui ont été détruits. Et il ne reste que 30 % des haies et des arbres qui étaient connus à l'apogée du bocage en 1900. Donc, on a quand même 70 % en tout cas en France du bocage qui a disparu. Je vous disais tout à l'heure que le bocage, il était aussi relié au réseau de mares. Je vais juste évoquer les mares et les prairies inondables parce que ça fait partie du bocage et pour dire que tout simplement, en fait, ils ont subi exactement les mêmes pertes avec seulement 10 % des mares qui étaient connues en 1900 qui sont encore présentes maintenant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour les mares ? Ce n'est pas tout à fait la même chose. On a eu du comblement parce que si vous avez une mare au milieu d'un champ de céréales, vous perdez de la surface. Pareil. Donc, il y a eu du comblement. Le comblement, ça s'est fait un petit peu de manière, disons, dégueulasse. C'est-à-dire que vous abattiez un bâtiment, vous aviez des tôles en fibrociment pleines d'amiante. Vous mettiez tout ça dans la mare, la machine à laver, enfin, tout y passait. Tout ce qu'ils pouvaient combler, comblait. On mettait un gros tas de terre par-dessus, ça tassait, on replantait et c'était parti. Donc, on n'imagine même pas la pollution qu'il y a dans les mares comblées, au niveau de la mare et aussi avec ruissellement dans tous les sols qui bordent les parcelles. Et même principe, quand vous avez ici, c'est ce qu'on appelle des tuyaux de drainage qui sont mis dans des zones de prairies inondables. Cette prairie inondable, vous ne pouvez pas l'utiliser toute l'année parce qu'elle est sous l'eau en partie de l'année. Donc, le meilleur moyen de réutiliser le sol, c'est de drainer l'eau pour qu'elle ne soit plus une prairie inondable. Et donc, pour ça, c'est des tranchées avec des tuyaux qui collectent l'eau et qui l'évacuent un peu plus loin dans un ruisseau. Donc, on a un assèchement de ces terres-là. Ça, c'est pareil, ça a posé un énorme problème parce qu'on va perdre énormément de zones de reproduction d'amphibiens, par exemple. En fait, c'est tout un ensemble qui, petit bout par petit bout, finissent par tout détruire. Excusez-moi. Quel intérêt de l'assécher ? Récupérer des terres exploitables pour les céréales. Comme ça, vous pouvez planter des céréales toute l'année alors que sinon, pendant six mois de l'année, le sol est sous les eaux, sous 20 cm ou 30 cm d'eau. Alors, en plus, le risque supplémentaire au drainage, c'est les inondations parce que, justement, c'est pré-inondable. Le but, c'est aussi de faire tampon au cru. Forcément, vous avez la rivière qui sort de son lit. Ça va s'étendre dans les champs. Si vous drainez, ça s'étend dans les champs mais ça a séché. Donc, le sol est sec. Il n'absorbe plus l'eau. Le sol n'absorbant plus l'eau, on a un ruissellement et des dégâts. On en parlera un petit peu tout à l'heure. Alors, on a parlé un peu du bocage et pas mal de la haie mais est-ce que vous avez une idée de ce que c'est une haie bocagère concrètement ? Est-ce que vous voyez l'aspect global que ça peut avoir ? Normalement, ça peut être ancien, ça peut être reconstruit aussi récemment mais c'est surtout effectivement une zone qui va avoir cette forme-là avec plusieurs essences d'arbres, différentes strates, donc des arbres très hauts, une strate arborée, donc c'est vraiment les strates hautes, des strates herbacées et voilà, quelque chose qui n'est pas complètement linéaire, qui est très dense, qui est très touffu. On le voit également ici, donc plusieurs strates qui bordent des cultures. et forcément ça, ce n'est pas des haies. Dans le langage commun, on appelle ça une haie mais pour moi, c'est une monoculture de Thuya, taillée. Ici, c'est une monoculture de Troen. Alors c'est très joli mais l'intérêt est hyper limité que ce soit en habitat, même l'intérêt visuel n'est pas forcément dingue. Pour moi, ça, ça a le même intérêt écologique qu'un mur finalement. C'est parce que c'est strictement juste un mur végétal sans grand intérêt. Donc c'est une structure qui est composée de linéaires ligneux. Il n'y a pas de... Enfin, c'est donc de ligneux, c'est tout ce qu'on va appeler les grands arbres. Et c'est également composé d'un talus et d'une bande herbacée. Donc la photo n'est pas terrible, terrible mais ici, on voit qu'il y a un fossé et un talus derrière. Là, il y a aussi un fossé qu'on ne voit pas trop. Et en fait, tout ça, c'est le talus qui est recouvert d'herbes hautes. Ça a sauté encore ? C'est pas grave. Et donc voilà, c'est vraiment ces trois strates qui composent une haie. C'est la strate herbacée ici, la strate arbustive et la strate arborée. Donc globalement, si on regarde par rapport à ici un champ de blé, ici, vous avez la strate herbacée. Bon, elle n'est pas trop représentée sur ce dessin, mais en gros, ce qu'on considère comme herbacée, c'est jusqu'à un mètre. Donc vraiment, toutes les hautes herbes non fauchées, à un mètre, c'est ce qu'on appelle la strate herbacée. Après, la strate arbustive, c'est un mètre à trois, quatre mètres environ, maximum. Et ensuite, la strate arborée, c'est trois, quatre mètres à 15, 20 mètres pour certains arbres, maximum. Et donc, on a vraiment là la coupe d'ici, d'une prairie de pâturage, la strate herbacée, la strate arbustive, la strate arborée qui est sur talus, le fossé, une autre strate arbustive et, bon, là, il n'y a pas mais herbacée et une culture. Ça, c'est vraiment typique et ça va être important pour plein de raisons. Et vous voyez que finalement, la haie, ce n'est pas quelque chose qui fait un mètre ou 50 centimètres de large, c'est plutôt une structure qui peut faire trois à cinq mètres. Donc, c'est vraiment extrêmement dense et volumineux. Les vrais haies, j'entends. Donc, forcément, comme c'est anthropique, c'est des haies qui ont été plantées et aménagées. Donc, les haies qu'on a vues avant, c'est des haies qui sont très anciennes. Ça, c'est des futurs haies bocagères, vraiment futurs. Et donc, elles matérialisent maintenant aussi les propriétés individuelles des agriculteurs, souvent. Ou ici, vous avez, les haies qui ont été replantées, on le voit au milieu de parcelles qui étaient extrêmement grandes. Donc là, il y a une redivision des parcelles. La politique, maintenant, va vers une replantation des haies. Et ici, une haie qui est vraiment bien repréparée parce qu'on a préparé un talus. Alors que là, on a juste fait une haie sur une zone plate. Donc, en fait, celle-ci est bien parce qu'il y a un talus, mais on n'a qu'une ligne d'arbre pas très large. Celle-ci est beaucoup plus large, mais il n'y a pas de talus. Si on mélangeait ces trois types de replantations, on pourrait refaire des haies très correctes. Alors, pour... Quel intérêt il y a eu ? C'est... On le reverra plus tard, ça a plusieurs intérêts. Principalement, ça retient la terre. En partie, ça retient aussi l'eau. Et c'est... Ça va être une zone d'abri considérable pour ce qu'on va appeler des auxiliaires de culture. On verra ça enfin. c'est tous les animaux qui vont aider à la productivité des champs. Alors, tous ces systèmes de plantation, les agriculteurs, ils ne les ont pas fait parce qu'ils se sont dit ah là là, on a fait n'importe quoi, on va revenir en arrière. C'est que la politique agricole commune s'est rendue compte de la bêtise du remembrement et ont décidé de mettre en place des subventions à la replantation des haies. Donc avant, il y avait une subvention à l'arrachage et maintenant, il y a une subvention à la replantation. Subvention qui s'est très, très vite arrêtée parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que des agriculteurs arrachaient leurs haies pour pouvoir les replanter et toucher les subventions parce que passer du temps à arracher la haie, ça leur coûtait moins cher que donc par rapport à le gain de la subvention était très important. Ce qui fait que des haies qui avaient peut-être 100 ou 150 ans qui étaient des belles haies bocagères ont été arrachées pour remettre ça à la place et ils ont été payés. Donc, il y a eu un petit peu, ça a fait un petit peu un scandale dans le milieu de la haie, on va dire, qui est un milieu très restreint, je vous rassure. Donc, il y a eu pas mal de soucis comme ça et c'était... C'est l'Europe qui payait ça. C'est l'Europe qui payait ça, oui. Toujours avec la haie. Toujours avec la haie, oui. La haie, c'est européen, oui. C'est la haie qui payait. Comment ? C'est la haie. Ah oui. La haie, c'était pas la haie. Ok, c'est l'ovage, c'est raté. Voilà, donc, globalement, la haie, ça va être l'interface entre deux milieux qui vont abriter à la fois une forte biodiversité et qui vont, qui va posséder de nombreux rôles écologiques. Donc, on va s'intéresser maintenant au rôle écologique des haies. Et on va voir justement l'intérêt des talus avec cette partie-là. Donc là, on a... Imaginons un système bocager qui est dans des zones vallonnées. Vous avez une zone où l'arrachage des haies a été effectué aux différents niveaux pour faire de la culture céréalière, par exemple. Et ici, des zones qui sont restées en pâturage avec des haies qui bordent donc des ruisseaux, etc. Alors, si on prend d'abord cette partie-là, qu'est-ce qui se passe quand on arrache la haie ? Eh bien, on augmente le ruissellement de l'eau, donc l'érosion des sols. On augmente donc le chariage de la terre et des intrants, ce qui finit en bas à une eau de très mauvaise qualité, étant donné que, en plus, dans ces systèmes-là, on a tendance à mettre beaucoup d'herbicides et de pesticides. Donc, c'est des zones qui sont très riches en intrants et des intrants qui ne sont souvent pas assimilés par le sol parce que, dès qu'il pleut, on a ces ruissellements continus. eau qui, après, va devoir être traitée pour qu'on puisse la boire, etc., etc., ça amène tous les problèmes que ça peut amener. Alors que, quand on a une haie, qu'est-ce qui se passe sur ces sols-là ? On a un ralentissement forcément du ruissellement, à la fois par les talus et à la fois par les racines des arbres qui vont ancrer la terre. Le ralentissement du ruissellement va permettre l'infiltration de l'eau en profondeur, ce qui va permettre de remplir les nappes phréatiques, donc potentiellement d'arroser les cultures après une période de sécheresse, ce qui va permettre également, via toutes les plantes qui vont se trouver sur cette haie, de filtrer les nitrates et tous les autres intrants, et ce qui va permettre de maintenir également toutes les berges en bord de rivières, donc limiter les inondations et les sorties de lits des rivières, et forcément arriver à la fin une eau qui est de bien meilleure qualité pour à la fois toutes les espèces qui vont l'utiliser et nous également. Et si on a dit par rapport aux tânes tout à l'heure les fossés, vous nous en parlerez aussi tout à l'heure, sur l'intérêt des fossés, c'est le seul intérêt des fossés ? L'intérêt principal des fossés, ça va être de gérer également le ruissellement, parce que ça va vraiment faire des coupes nettes sur un ruissellement, ça va éviter, ça va drainer aussi, éviter des inondations, ce genre de choses. Je ne parle pas des fossés, mais effectivement le rôle principal du fossé, ça va être de faire de l'évacuation de ces taux-là. Donc on voit bien qu'il n'y a pas besoin d'être très très malin pour se prendre compte qu'il y a un système qui est quand même vachement plus intéressant que l'autre. Alors voilà quelques images de dégâts faits par du ruissellement en période de crues, enfin même pas de crues, juste de fortes pluies, parce que vu que vous avez un sol sec, l'eau va juste glisser sur le sol sans jamais pénétrer. On a tendance à dire si le sol est très sec, ça va être nickel, il va pleuvoir et ça va rentrer à l'intérieur vu que ça fait une couche quasiment hermétique en fait en séchant. S'il se met à pleuvoir très fort derrière une sécheresse, c'est une inondation directe. Donc on a des zones comme ça où vraiment le sol est charrié complètement. Alors ici, c'est un charriage qui a été fait à l'époque qui maintenant sert de petit fossé qui a été maintenu. Donc là, on n'est pas sur une parcelle céréalière, on est sur une parcelle de pâturage où là, il n'y a pas eu de comblement des fossés qui ont été faits il y a très longtemps parce qu'il permet de l'évacuation de l'eau et évite ce genre de ruissellement permanent. Là, elle n'est jamais retournée cette zone-là. Oui, alors c'est ça, c'est en plus... Oui, alors c'est... Voilà, alors c'est d'autant plus normal, mais... Effectivement, c'est moins pertinent mais parce que d'une manière générale aussi, il y a beaucoup de gens qui étudient la structure des sols et en fait, le retournage de la terre, ça appauvrit le sol donc c'est une pratique qu'il faudrait également abolir le... C'est un autre problème. C'est un autre problème, c'est le passage des charrues, c'est... Et donc cultiver entre les... cultiver de la même manière avec les cibles au Cagère il y a une véritable différente. Il y a une véritable différente. Ah oui, oui. C'est juste qu'elle n'est pas illustrée ici. Elle n'est pas illustrée ici, effectivement. D'accord. Effectivement. Mais ça, c'est plus ça vraiment en termes d'exemple du... Je connais. Dans l'orague, on fait bien ça. Dès qu'il pleut, on s'est très bien que certaines routes elles ont troupées dans les propres mondes. C'est ça. Et c'est... Donc typiquement, ça c'est... Ah oui, c'est... Et en fait, surtout, bon là, il semblerait qu'il n'y avait pas forcément de culture à ce moment-là mais il faut imaginer que s'il y a des cultures au moment, c'est toute la production du champ qui est ruinée. Donc pour des agriculteurs qui ont déjà du mal à s'en sortir, ça rajoute un petit coup au moral. Donc voilà ce qui a été fait. Donc ici, on voit très bien qu'ici, il y a eu dans cette zone-là un ruissellement et un décrochement, un charriage de la terre. Donc là, il y a une haie qui a été intelligemment plantée pour éviter que ça se reproduise dans le futur. Ici, on a une haie et on a une coupe transversale dans une haie. Donc ça, c'est une haie au Maroc. Donc voilà, c'est une haie au Maroc. Donc c'est vraiment pas du tout le même type de haie. Mais le résultat est le même. C'est que si on a la pente qui est comme ça, et donc la haie vient vraiment retenir la terre. Donc on voit bien la différence avec une terre qui est très noire ici et une terre qui a dû être chariée récemment ici et qui vient s'amasser en fait en bord de haie. Bonne question. Là, je ne connais pas. Là, je n'ai vraiment pas le détail sur le... Ça peut être... Je pense à aller de quelques centimètres à plusieurs... Quelques mètres, je ne sais pas. Mais quand on le voit ici, je pense qu'il y a quand même bien 50 centimètres qui sont partis ici. Sachant que c'est peut-être au premier passage, il faut imaginer que si une semaine après, il se remet à pleuvoir, ça creuse finalement en continu. J'ai encore une question dans les dessins précédents, dans les illustrations précédents, c'était le fossé qui apparaissait. Et là, dans tous les exemples montrés ici, à aucun endroit le fossé n'est rajouté. Voilà. Le fossé... Alors comme le talus est très très rarement rajouté, le fossé ne l'est quasiment jamais. C'est vraiment... Quand on replante des haies maintenant, on a tendance à juste effectivement faire ça. C'est quoi ? C'est des sortes de tentatives à minima ? Je pense que c'est une mauvaise connaissance de la haie. Tout simplement parce que la haie, comme elle est vue d'un point de vue écologique et de l'intérêt écologique qu'elle a et comme certains scientifiques l'ont montré, c'est pas comme ça qu'elle est vendue aux agriculteurs. Aux agriculteurs, elle est vendue comme planter des arbres, les racines, elles vont tenir. Totalement. Totalement. Ouais. Celle-ci. Bonne question. Je le mettrai ici. Exactement. Voilà. Moi, je le mettrai ici. le fossé. Donc vraiment, en fait, mettre les arbres sur un talus, c'est-à-dire limite creuser, parce qu'en fait, le talus, il se fait comment ? En creusant le fossé, tout honnêtement. Si on creuse le fossé ici, on fait le talus ici, et on plante les arbres sur le talus, ce qui fait qu'on augmente le volume du fossé en reposant un bord un peu plus haut d'un côté, ce qui fait que l'eau va effectivement couler comme ça, rentrer dans le fossé, peut-être taper un peu, remonter, mais du coup, taper dans le talus et être drainé à l'extérieur. Mais normalement, voilà, et puis il y a tout à... Le fossé, même si le fossé se finit par se boucher, il y aura quand même le talus qui est derrière, l'enracinement des arbres, parce que là, s'il pleut demain sur cette haie, voilà, elle ne va pas rester très longtemps. Donc effectivement, il n'y a pas de protection mise en place, ne serait-ce pour laisser autant de la haie d'être une vraie haie. Mais on est encore loin, loin, loin d'arriver à revenir à ce qu'on était avant. Ça, c'est un exemple qui est assez... que j'ai trouvé en fouillant un petit peu, je n'ai pas eu tous les détails sur ce qui s'est passé, mais globalement, c'est dans le centre de la France, il y a un agriculteur qui a reçu beaucoup, beaucoup de terres. Je ne sais pas comment, héritage ou rachat, il a reçu énormément de terres. Et donc ça, c'est... Il avait donc l'ensemble de parcelles qui faisaient 10 hectares, il a rasé toutes les haies de sa parcelle en quelques jours, semaines, on n'a pas trop le détail, mais apparemment très rapidement. Donc juste pour la formation, un hectare, c'est 10 000 m², donc 100 m par 100 m. Donc en gros, si on prend un stade de foot classique, ça correspond en fait son arrachage... Enfin, il a une parcelle qui correspond à une surface de 14 stades de foot, ce qui est considérable, qui était apparemment délimité par plein de haies qu'il a arrachées très très rapidement. Donc on se dit, bon, effectivement, il a arraché ses haies, ok, bon, ils ont tous fait ça. mais dans ce cas-là, ça posait un problème très très grave parce qu'en aval de ces parcelles, il y avait une source qui alimentait tout un village, une source qui avait 420 litres de débit par seconde et suite à l'arrachage des haies, et dans le mois qui a suivi l'arrachage des haies, la source, elle s'est tarie. Elle s'est complètement tarie. Ils ont foré pendant une semaine pour retrouver la source et elle était 80 mètres plus bas. Ce qui fait que toutes les haies qui étaient sur ces parcelles avaient vraiment ce rôle d'infiltration de l'eau et du maintien des nappes phréatiques. Quand il a tout arraché, tout s'est tarie. Donc en plus de perdre énormément d'aide de biodiversité sur ces parcelles, il a quand même coupé l'eau à l'ensemble d'un village. Donc les haies, ce n'est pas utile que pour les agriculteurs, c'est vraiment une ressource qui peut être utile à tous. Sachant qu'en voulant gagner de la surface, ce céréalier, il a sûrement perdu la production parce que maintenant pour arroser ses champs, il avait une source qui était disponible mais qui ne l'est plus. Parce qu'il l'a tarie en enlevant ses haies. Donc ça, c'est un exemple assez frappant de ce qui peut arriver en enlevant des haies. Donc ça, c'est une histoire qui s'est passée sur un ou deux mois. Donc ça a vraiment été genre, en tout cas pour la zone, ça a vraiment été un événement hyper traumatisant. Est-ce que c'est un gros exploitant qui a fait ça ? Je n'ai pas le détail mais mon avis vu la surface de parcelle, ça sent un rachat d'agriculteurs qui partent à la retraite. Typiquement, les terres, il n'a pas de légataires. Les terres sont rachetées par un... ou même par la SAFER qui sont revendées à des grands céréaliers qui sont probablement jamais mis les pieds sur un tracteur et dans leur champ parce qu'il y a dans toutes les grandes zones pleines agricoles, c'est des mecs qui vont être sur Paris, qui vont acheter des terres et qui vont employer des ouvriers pour faire de la culture céréalière. Donc c'est des gens qui n'ont aucune conscience en fait de ce qui se passe sur le terrain qu'ils ont. C'est rentable, tu achètes des terres, tu emploies des gens, tu vends tes matières premières et c'est parti. Oui, mais alors les guégares d'agriculteurs, c'est... Oui, il y a des règles et il y a tout ce qui se passe sous les règles et c'est souvent dramatique. Et une question, du coup, du rendement agricole, est-ce qu'il y a eu des changements notables également entre la première année ou la deuxième année à trois ans ? Avec la perte de haie ? Avec la perte de la... On va parler tout à l'heure. On va parler exactement des rendements agricoles parce que c'est un des facteurs intéressants avec la haie. Au final, un agriculteur étant coincé comme il est, s'il retire l'aie ou il en retire un bénéfice comme on a été l'année qui suit, il va être beaucoup moins à l'écoute des autres... C'est assez compliqué de montrer que la productivité peut être plus intéressante parce qu'en fait, la productivité, elle va augmenter pas seulement... Boupa, enfin, si vous voulez, c'est pas si... Comment expliquer ça ? On expliquera... Ouais, à la fin, quand j'aurai présenté quelques trucs, ce sera plus simple. Sinon, je vais un peu me perdre. Donc, il y a un autre rôle important de la haie, c'est à jouer justement le rôle de brise-vent. Alors, à la fois, protection pour les animaux qui, quand il y a des grands vents ou des pluies, vont pouvoir se protéger via la haie et les arbres. Et, effectivement, c'est un rôle de brise-vent pour la protection des cultures. quand on a des vents puissants qui arrivent, qui percutent la haie, derrière, on a des vents qui vont être ralentis, donc on va éviter de coucher les cultures céréalières qui vont être sensibles à ça et donc le vent va passer au-dessus et va partir comme ça un peu plus loin. Et donc, effectivement, l'effet brisement de la haie, il a été montré qu'il a un impact extrêmement favorable sur le rendement des cultures. Si on prend l'exemple d'un champ ici de blé sans haie, on a une productivité qui est à peu près égale sur l'intégralité de la parcelle et quand on prend la même culture mais avec une haie, on va voir sur deux fois la hauteur de la haie une perte de productivité des cultures. Alors, pourquoi on a sur cette longueur-là une perte de productivité ? Parce qu'on a une concurrence d'accès à l'eau et à la lumière qui sont les deux éléments indispensables à la croissance des plantes entre les céréales qui sont ici et la haie. Donc, forcément, si on ne s'intéresse qu'à ça, on va se dire « bah ouais, mais super, la haie, ça me bouffe de la productivité. » Sauf que la haie, ça va augmenter le rendement sur 15 fois la hauteur. C'est-à-dire que si vous avez une haie qui fait 10 mètres ici, vous avez 20 mètres de perte de productivité et vous avez 150 mètres qui vont avoir une productivité qui va être meilleure. Ce qui fait que... Alors, pourquoi l'augmentation du rendement ici ? Alors, en fait, tout simplement parce que le vent va assécher la plante, ce qui va créer de l'évapotranspiration. Ça va... Donc, notre linge, quand on le met dehors, quand on a du vent, ça sèche mieux. L'eau est évacuée. Donc, la plante qui est soumise au vent va se déshydrater. Donc, elle va puiser de l'eau, elle va utiliser de l'énergie pour se réhydrater. si on réduit l'évapotranspiration en réduisant l'impact du vent, la plante va pouvoir fournir, enfin, utiliser son énergie à sa croissance et non pas juste à sa réhydratation. Ce qui fait que ça va améliorer la production et la biomasse de la parcelle et ça a été mesuré que le rendement, en fonction des essences, des types de production, des types de haies, des habitats, etc., et des zones dans lesquelles on était, que l'AF favorisait entre 5 et 30% la productivité de l'AF. Ce qui est effectivement, bon, 5%, ça peut être assez négligeable, mais 30%, ça l'est déjà beaucoup moins. Donc, dans certaines zones, le fait de réimplanter des haies peut permettre d'augmenter la productivité de 30% dans la parcelle. Le rame de ratio de 15, il est constant selon les cultures, constant selon les haies ? Alors, moi, c'est une moyenne que j'ai trouvée. Donc, j'imagine que si on a une différence de 5-30%, c'est qu'également, ça, ça doit être modifié. Après, là, je n'ai pas le détail. C'est des moyennes que j'ai trouvées. Il faudra que je le refouille, je ne l'ai pas ici, mais si jamais tu es intéressé, je prends ton adresse, j'essaierai de retrouver, il va être stocké dans tous les dossiers. une première critique qui me vient par rapport au chiffre, c'est juste la façon dont ils sont calculés. Là, je n'ai pas le détail. Je vais expliquer le point qui m'intéresse. C'est juste que quand on n'a pas de haine, je pense que l'agriculteur va exploiter la surface de la haine pour augmenter son rendement. C'est possible, mais... Et du coup, dans la comparaison entre les deux, est-ce que la surface de culture supplémentaire a été intégrée dans le calcul d'amélioration du rendement ou est-ce que c'est juste à surface égale ? Je pense que là, c'est l'augmentation du rendement à surface égale. À surface égale, sans prendre le surplus qui peut être gagné Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais il ne gagnera jamais 30% supplémentaire. En revanche, s'il gagne 5%, il se retrouve au même rendement. Voilà. Mais après, c'est... Exactement. Et ça revient à la question que vous posiez tout à l'heure. C'est que ça, c'est un effet qui augmente le rendement. Donc effectivement, s'il arrache... Si lui, la haie, ne lui rapporte que 5%, pas de haie, il lui rapportera peut-être 6%. Donc autant arracher la haie. Sauf que la haie, elle a d'autres intérêts qui vont se rajouter à ça. Effectivement. Surtout sur la qualité de production. Je voulais juste savoir si en élaborant des haies comme ça, on peut avoir une surface de culture de combien de mètres carrés, d'hectares... Comment ça... Pardon, je ne comprends pas la question. La parcelle de culture sera encadrée par... Ouais. Le mieux, c'est qu'elle soit encadrée. Bah, typiquement, on va dire que... Ça prend en compte le fait de la proximité d'autres. Ouais, on va dire que typiquement, une haie de 5 mètres, ça commence à être une haie assez conséquente. On va se baser sur une haie qui fait 5 mètres maximum. Ce qui fait que... Donc 5 mètres, ça va faire x 15, 75 mètres. Donc ça nous fait déjà 75 mètres qui sont intéressants. On a la haie de l'autre côté, donc on a 75 mètres de l'autre côté. Donc globalement, en gros, des parcelles de 100 par 100, c'est pas mal. Donc des parcelles d'un à deux hectares, globalement. Au-dessus, effectivement, ça va pas forcément être aussi intéressant. C'est pour ça que les grandes parcelles sont pas utiles et qu'à l'époque, le bocage structurait des petites parcelles. Et surtout, des haies qui sont des parcelles inégales, comme ça, les haies sont pas toutes alignées, c'est des enchevêtrements de haies, ce qui fait que le vent est brisé un peu comme sur les villes portuaires. Les rues sont pas droites, les rues sont souvent cassées parce que le vent va se briser à plusieurs reprises et donc ralentir dans les... Éviter de créer des couloirs qui va appeler tout clair. Donc ça, c'est ce qu'on a dit. Et donc, on en arrive à un dernier rôle écologique de la haie qui est les arbres tétards. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé, ils arrivent enfin. Donc les arbres tétards, donc ces arbres-là, qui sont souvent très... Enfin, des troncs très courts, c'est pas des arbres très élancés, qui sont très touffus, avec des troncs très larges. Donc là, on a des arbres tétards, également ici, on a l'ensemble d'arbres tétards. Donc il faut imaginer que ça, c'est un système bocager semi-conservé. Il n'est pas encore en trop mauvais état, mais il faut bien imaginer qu'avant, là, on n'a plus qu'un petit buisson là, un petit buisson là, un petit buisson là. Initialement, c'était la zone arbustive, elle était continue à la fois entre les arbres et ici. Donc là, pareil, on voit qu'il y a une petite zone, puis hop, après il n'y a plus rien, il en reste un peu, puis il n'y a plus rien. Donc on a remplacé ça par des piquets et de la clôture. Et ici, on a des zones avec des arbres tétards, également. On voit bien la différence avec les arbres qui sont très élancés derrière. Et ces arbres tétards, ils vont servir à produire du bois, mais produire du bois sans jamais tuer l'arbre. Donc en fait, ce qui se passe avec un arbre tétard, c'est que vous allez planter, vous avez un arbre qui va être planté, qui va grandir. Quand il va arriver à une hauteur de 2 mètres, pendant sa croissance, on va enlever toutes les petites branches qui vont pousser sur les côtés. Il va arriver à une certaine hauteur, on va laisser partir les premiers J de branches, donc l'arbre se développe. Et à ce moment-là, on étète l'arbre, on récupère le bois des branches comme bois de chauffage, et l'arbre reste vivant, donc l'arbre continue de grandir. Sauf qu'en fait, il ne va pas grandir en hauteur, il va s'élargir, et de cette zone ététée, vont repartir des branches qui, pendant 9-10 ans, c'est les rythmes qui sont utilisés, vont se redévelopper, vont faire des branches assez conséquentes. Au bout de 10 ans, on va revenir ététter l'arbre, on va récupérer du bois de chauffage, etc., etc., et on peut exploiter un arbre comme ça à plusieurs reprises pour faire du bois de chauffage. Donc c'est ce qui est représenté ici avec ces arbres qui ont des grosses, souvent ça leur fait des grosses boules, voilà, des trognes, effectivement. Et donc ces arbres tétards, à la fois, ils ont une utilité de bois de chauffage, et on va le voir un peu plus loin, ils ont aussi une forte utilité pour la biodiversité. Et voilà, et aussi également, donc quand on parlait de structurer la haie, je ne sais plus quand est-ce qu'on parlait de ça, mais toutes les branches qui sont trop petites pour être brûlées, elles vont être utilisées pour faire ce qu'on appelle du plessage. Donc en gros, ils vont utiliser les branches qui vont torsader comme ça dans la haie, ce qui va permettre à la haie de s'accrocher sur ça et de pouvoir se densifier, éviter qu'à la croissance, des petits arbustes viennent s'effondrer les uns sur les autres. Et donc, avec ce système-là, on n'a plus besoin de clôture parce que ça fait des barrières aux animaux et les vaches ne vont pas passer à travers ça. Alors que si on laisse une haie sans plessage, on va avoir des trous qui vont se faire dans la haie où les animaux pourront passer. Donc ça, c'est vraiment indispensable. Donc l'arté tard est indispensable à la fois pour le bois de chauffage et pour structurer la haie dans laquelle il se trouve. Donc ça demande quand même du travail. On ne va pas se mentir, ce n'est pas quelque chose qu'on laisse divaguer dans le temps. Dernier rôle des haies, ce que j'ai appelé les rôles biologiques. C'est l'intérêt des haies pour la biodiversité, donc plus du tout relayé à l'homme. Donc les rôles biologiques des haies, vous vous en doutez vu qu'on a plein de structures différentes d'arbres, d'herbes et structures arbustives. On a plein, 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 plein d'intérêts biologiques. Donc là, globalement, qu'est-ce qu'on peut avoir ? Augmenter la pollinisation des cultures via les auxiliaires de culture, ça, on le verra un peu plus loin. Ça va être du stockage carbone, donc du stockage de matière. Ça va permettre d'avoir énormément d'animaux, ça va faire des cachettes, etc. Et donc, comme je le disais au tout début, les haies, elles ont dans ce système bocagé un rôle de corridor écologique, de refuge pour de nombreuses espèces. Donc là, si on prend un système bocagé, on prend l'exemple de ce petit animal qui est un... Ouais, et pourquoi c'est pas un mulot ? Vous savez faire la différence ou quoi ? C'est la taille des oreilles. Les mulots, ça a des toutes petites oreilles et les campagnols, ça a des grandes paraboles. C'est un moyen de faire la différence. ça rentre rarement dans la maison. C'est vraiment afféodé au bocage et aux prairies. Donc, on a notre petit campagnol qui se trouve au point A et qui souhaite, pour diverses raisons que je ne connais pas, aller au point B. Voilà. Il a décidé de se déplacer. Donc, ce campagnol, il a un choix qui s'offre à lui. c'est de traverser la culture tout droit. C'est la route la plus directe. Sauf que, en traversant une zone de prairie ou de culture comme ça, il a très peu de refuge et il s'expose énormément aux prédateurs. Donc, les prédateurs qu'on va pouvoir trouver dans ce type de milieu pour le campagnol, ça va être tous les rapaces et les renards. Ce n'est pas les seuls mais globalement, c'est eux. Donc, il va s'exposer énormément aux prédateurs. Donc, en choisissant de traverser comme ça, il va augmenter son risque de prédation. Donc, le petit campagnol, il n'est pas bête. Il va utiliser la haie comme route et comme corridor refuge pour aller à son point B. En étant dans la haie, il est à l'abri des rapaces automatiquement. Il n'est pas totalement à l'abri des renards mais il va trouver d'autant plus de souches de pierres etc. pour pouvoir se cacher. Mais ce n'est pas si simple. Forcément, dans la haie, il y a des prédateurs qui sont plus adaptés aux haies donc typiquement un prédateur qu'on va trouver dans la haie qui va bien chasser les campagnols, ce sont les serpents. Les serpents, tout à l'heure, je vais en parler un peu plus parce que c'est ma spécialité. Le bocache, je ne savais pas, moi je travaille sur les serpents. Donc forcément, j'ai été obligé de placer quelques diapos sur les serpents dans la thématique mais voilà, quand même. Pour ceux qui ont déjà vu la conférence sur les serpents, ça va être un peu redondant pendant 5 minutes. Donc globalement, le campagnol va choisir ce chemin parce qu'il va quand même réduire ses risques de prédation, il a plus de chances d'arriver à son point B. Et c'est la même chose pour plein, plein, plein d'animaux. C'est pour ça que c'est important de garder les zones interconnectées entre elles pour que les animaux puissent se déplacer sur l'ensemble du territoire. si vous enlevez toutes les haies qui sont ici, par exemple, vous déconnectez ces parcelles-là, enfin ce boisement par exemple, de ce boisement. Quelles sont les motivations pour l'animal de pouvoir se déplacer de cette façon-là ? Recherche de partenaires pour la reproduction, recherche de nourriture, recherche de cachette. D'accord, même un petit animal comme ça peut avoir des vêtements aussi ? Alors là, c'est peut-être un peu grand, je ne dis pas mais c'est vraiment un titre d'exemple. Si on va dans le... en Alsace ou ce genre de choses, on a des hamsters sauvages qui font à peu près la taille d'un cochon d'Inde voire un peu plus gros qui eux ont des territoires assez conséquents et qui se déplacent énormément et qui vont en fait sur une zone comme ça avoir plein d'entrées de terriers un peu partout et naviguer et qui vont défendre farouchement la zone. Donc il faut... Après, ça peut être des territoires qui vont être familiaux dans des espèces qui sont sociales, grégaires, on va avoir des territoires de famille. Il y a plein de petits... Il y a autant de cas qu'il y a d'anime quasiment et avec toutes les spécificités qu'il peut y avoir avec. Donc c'est un corridor. C'est aussi un lieu, les haies, où les animaux vont pouvoir se nourrir. Forcément. C'est un lieu de vie et de ressources alimentaires importantes. Alors un lieu de vie dans les zones arbustives, typiquement, on peut avoir des nids qui vont se mettre des nids d'oiseaux. on a des terriers qui sont faits dans les talus et dans les arbres tétards, en vieillissant, les arbres vont avoir tendance à se creuser, à s'éclater et ces niches à l'intérieur des arbres vont être aussi des refuges intéressants. Donc, par exemple, ici, on a le merle qui est un oiseau assez commun qui niche à 2-3 mètres dans les haies. Donc souvent, on a même 1,50 mètre, on peut le voir à hauteur d'yeux. Les nids à hauteur d'yeux, c'est souvent des nids de merle. Qu'est-ce qu'il pourrait vivre dans les talus et faire des terriers ? Les renards, typiquement, vont vivre dans le talus et vu qu'il mange principalement des campagnols qui sont afféodés au milieu pré-réal, c'est super intéressant pour lui d'avoir des talus dans les haies parce qu'on a à la fois son lieu de vie et son garde-manger à proximité. Pas besoin de prendre sa voiture pour aller faire les courses, c'est pratique. Et qu'est-ce qu'il va pouvoir vivre dans des trous comme ça ? Il y a les chouettes, mais dans le chouette, hibou, tout ça, il y a quelques rapaces nocturnes. Il y a d'autres animaux volants qui vont très apprécier, les chauves-souris vont énormément apprécier ces cavités-là. Et il y a un dernier animal qui n'est pas très connu, qui est un mammifère à quatre pattes, non volant, qui est inféodé au milieu bocager, c'est-à-dire que cet animal ne se trouve que dans les zones de bocage. Donc cet animal est en extrême voie de disparition. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut être ça ? Non. C'est ce qu'on appelle... le chat forestier ? Non, ce n'est pas le chat forestier. Ça y ressemble beaucoup, mais ce n'est pas le chat forestier. C'est un mustélidé. Donc, ses cousins, des fouines, des martres, ce genre de choses, c'est la génette. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. C'est un animal qui a un animal qui a été chassé pour sa fourrure parce qu'elle était très très prisée, qui est très inféodé à cet habitat-là. Donc, la perte d'arbres tétards et la non-exploitation d'arbres tétards, etc., et la destruction des haies menace énormément cet animal qui est complètement méconnu parce qu'il est nocturne. Il est extrêmement discret. Pour pouvoir en observer un, il faut faire des affûts réguliers et il faut avoir beaucoup, beaucoup de chance. Et en fait, c'est un mustélidé. Donc, c'est assez gros. C'est plus gros qu'un chat. Ça peut faire 4-5 kilos facilement. Donc, c'est une bête qui peut faire cette taille. Mais globalement, je pense qu'en France, il y a peut-être 95% des gens qui ne l'ont jamais vue. C'est même moi qui ai beaucoup travaillé dans le bocage, qui ai beaucoup passé le temps dans le bocage, je n'ai jamais eu la chance d'avoir une. Et quand on a la chance d'avoir une, c'est souvent très furtivement. Alors, il n'y a pas de... Ils ne sont pas nombreux. Je pense qu'on est en dessous la dizaine de milliers. Facile. Et après, le problème, c'est que les comptages sur cette espèce sont hyper durs à faire. Donc, on a une très, très, très vague estimation du nombre. Et la plupart des contacts qui sont faits sont ce qu'on appelle des contacts indirects, donc via des crottes. On voit très... L'animal est très rarement pris en photo. C'est... Ouais, tout ce qui est ce qui est trace indirect. Donc, ça va être les pas, les cassures de branches, les restes de repas, les crottes, les mûches chez certains animaux, les pertes de bois chez certains. Donc, c'est vraiment genre ce qui appartenait à l'animal, mais qu'on trouve, mais qui n'est pas l'animal. C'est ce qu'on appelle tout ça, ça s'appelait des traces indirectes. Donc, qu'est-ce qu'on traîne les lapins et les guères qu'on trouve dans la nature ? Ouais. Quand ils se poussent dans la nature ? Est-ce qu'ils sont aussi familiers de l'aéropagère ? Le lapin, un petit peu, même si le lapin s'acclimate de pas mal de conditions, mais dans un système bocager, on va retrouver du lapin. Ils vont beaucoup apprécier les talus et cette zone de buisson parce qu'en fait, ça va être une couverture. Quand ils vont se déplacer pour chercher la nourriture, ils vont être protégés des rapaces et des renards également, un peu comme le muo tout à l'heure. Le lièvre, un peu moins. Le lièvre, c'est quand même un animal qui est inféodé à des zones assez vastes parce que dans des petites parcelles, il se ferait avoir très rapidement parce que les temps de... disons que c'est ces virages qu'il va prendre, c'est des jolies paraboles. Donc s'il arrive sur des coins de haie, il va vite être bloqué et il ne sera pas dans son optimum de course. Donc ça, c'était pour les refuges. Et là, c'est pour illustrer la ressource alimentaire. J'ai essayé de mettre un peu toutes les grandes familles de vertébrés, donc les oiseaux, les mammifères, les reptiles qui vont être présents dans la haie, donc les lézards qui vont manger pas mal d'insectes, d'autres oiseaux qui vont se nourrir des baies qui sont présentes sur les arbres. Donc ça, c'est aussi un merle. Ça, c'est la femelle, ça, c'était le mâle. Je me suis trompé, j'ai mis le mâle qui s'occupait des petits, même si ce n'est pas le cas. Et aussi tous les insectes qui vont venir faire de la pollinisation sans oublier les abeilles sauvages qui sont, pareil, en fort déclin via les pesticides. Donc voilà, la haie, c'est vraiment, il faut vraiment voir ça comme un petit village avec son marché, ses habitations, c'est très, très, très dynamique une haie. Et donc, je reviens rapidement également sur la mare. La mare, c'est une haie aquatique. Globalement, ça fonctionne pareil. Une mare végétalisée connectée, comme on peut la voir ici, pas un simple trou d'eau sans rien. Ça va être rempli à la fois d'insectes aquatiques, d'amphibiens, tritons, grenouilles. On va avoir des serpents, des oiseaux qui vont venir chasser ces animaux-là. On a des insectes qui vont être inféodés au milieu aquatique pour leur reproduction, les libellules par exemple. Si vous n'avez pas de point d'eau, vous n'avez pas de reproduction de libellules. Et surtout, la mare, il n'y a pas de poisson dans les mares. Il y a des poissons dans des étangs, il y a des poissons dans des lacs, dans les mares, il n'y a pas de poisson. Le poisson est à la mare ce que la pelleteuse est à la haie. Ça ravage tout. Globalement, vous mettez les poissons ici, ils vont manger les pontes d'amphibiens, les amphibiens vont arrêter de venir se reproduire ici, les populations vont se casser la gueule, ils vont s'attaquer directement à certains tritons, les insectes, ça va être pareil, ils vont être mangés. Donc globalement, c'est-à-dire que les libellules ne vont plus venir pondre et faire leur parade sur les petites, sur les nénuphars ou sur les roseaux parce que les poissons vont venir les bouffer. Donc le poisson, c'est vraiment un des plus gros fléaux des mares qui nous restent. Parce que beaucoup de gens se disent « Ah, mon petit poisson rouge, ça m'embête de le laisser dans un bocal, le pauvre, il a une vie qui n'est pas super, je vais aller le mettre dans la mare en bas de chez moi. » Le poisson, il vit, il suffit que c'était une femelle avec des oeufs qui avait été fécondée quand on l'a acheté, elle pond dans la mare, la population de poissons explose. Et on a protégé un poisson mais on a détruit l'intégralité de l'écosystème de la mare. Et c'est en quelques années c'est détruit et quand on retire les poissons, en quelques années ça revient. Donc c'est pas irréversible à compter du fait que la mare soit toujours connectée à des boisements qui permettent aux animaux de pouvoir y revenir parce que sinon ça ne marchera pas. Mais c'est pas irréversible de mettre des poissons. Par contre, c'est une catastrophe. Il n'y a que des animaux qui ne sont pas exclusivement aquatiques dans les marques ? Oui, globalement dans les marques à part certains insectes qui sont exclusivement aquatiques mais qui vont quand même avoir une respiration aérienne mais qui ne vont jamais genre l'adithique. Cet animal-là ne vit que dans l'eau mais par contre remonte toujours à la surface pour respirer. Mais on a et après on a des vers on a quelques mollusques qui sont aussi complètement aquatiques mais qui n'ont pas un système de respiration aérienne avec des poumons quand même. Voilà pour la mare et donc j'en arrive à un point important pour moi qui sont un cas concret aussi de ce qu'on a pu trouver dans les rôles de corridor des haies avec un cas de recherche sur les serpents écrasés. Donc travailler sur des animaux morts souvent porte plus d'intérêt que travailler sur des animaux qui sont vivants. Ça permet d'ailleurs de protéger les vivants. Alors pourquoi ? C'est une étude qui est menée depuis 1996 donc moi je n'ai pas commencé à mener cette étude en 1996 j'étais trop jeune mais des collègues que j'ai rejoint pour le programme après. Donc en l'espace de 20 ans on a récupéré bon maintenant on doit être plus autour de 3000 3500 individus donc serpents écrasés sur différentes routes de France. Donc des fois on les recevait par la poste c'était pas terrible mais bon c'est pas trop grave. Donc c'est vrai que ça a commencé toujours dans dans le bocage Gatine-Poitvin donc près de New York. Donc pourquoi on a commencé à récupérer les serpents écrasés ? Pour récupérer ce qu'on appelle des données morphologiques. L'avantage d'un serpent c'est quand il se fait écraser par une voiture il garde sa forme originelle. Un chat il se fait écraser il finit complètement étalé c'est difficile de mesurer l'animal. Un serpent il se fait écraser il reste longiforme donc on garde la structure. Les organes sont peut-être éclatés à l'intérieur mais ils sont toujours dans leur position donc on peut toujours mesurer différents paramètres et en mesurant différents paramètres en disséquant ces animaux on a pu extrapoler à des animaux vivants. Je prends l'exemple par exemple on pouvait mesurer la position et la taille du foie et relayer la taille du foie à la taille musculaire de l'animal et avoir une idée de l'état de bonne santé des animaux et sur les animaux vivants on peut palper le foie et le sentir et vu qu'on sait où il commence et on sait que s'il fait telle taille et que l'animal fait telle masse avec des petits calculs on peut estimer l'état de santé des animaux des populations vivantes grâce aux études qu'on a menées sur les animaux morts donc ça a vraiment permis pas mal de choses donc on a fait ça pendant pas mal d'années on a aussi pu faire du dosage de métaux lourds et de pesticides ce qui nous a apporté énormément d'informations sur la qualité de l'environnement et pour l'exemple il y a 5 ans on a trouvé dans un animal qui avait juste 2 ans depuis 20 ans ça donne un peu un constat sur la pollution ancienne mais toujours invisible mais toujours présente des sols c'est résiduel mais c'est résiduel mais c'est dire que quand même c'est encore là donc ça a été c'est assez dramatique bon après les serpents sont ce qu'on appelle des super prédateurs c'est-à-dire qu'ils sont en haute chaîne alimentaire ils vont manger des herbivores ou des petits carnivores qui auront même mangé des herbivores qui auront mangé de l'herbe avant de l'herbe qui aurait accumulé donc des nitrates donc ils vont vraiment accumuler de manière assez forte les pesticides alors donc c'est ce qu'on avait puis en fait on avait un trajet qui faisait le laboratoire où on travaillait et la maison il y avait 5 km et régulièrement à une période d'année on trouvait des serpents écrasés sur cette route et on s'est rendu compte que les serpents qu'on trouvait écrasés c'était toujours sur le même tronçon sur la même portion de 5 km alors que des serpents on savait qu'il y en avait partout on se disait mais pourquoi les serpents sont toujours morts sur cette petite centaine de mètres de route donc on a pris nos points GPS d'animaux de serpents et on les a calés ça on va passer c'est pas grave on les a calés sur des photos aériennes et on s'est rendu compte qu'en fait les zones où il n'y avait pas de haies c'était les zones où les serpents se faisaient écraser et après on s'est posé la question mais pourquoi les serpents se sont tous écrasés sur les zones où il n'y a pas de haies en bordure de route donc là c'est un petit peu un cas décal qui représente ce qu'on a vu donc on a un serpent qui vit sa vie dans la haie ici période de reproduction le mâle se déplace pour rechercher des femelles par exemple donc là il a deux choix soit il continue dans la haie soit il traverse pour aller de l'autre côté et rejoindre la haie qui est ici il n'est pas bête comme le petit mulot tout à l'heure entre passer par la haie ou passer par des zones ouvertes il va choisir de passer par la haie pour limiter son risque de prédation sauf que ce serpent il arrive au bout de la haie et là il ne voit pas ce qu'il y a de l'autre côté il voit ce qu'il y a ici et il se dit bon ben là j'ai deux choix soit je continue et je ne sais pas où je vais arriver soit je prends le risque de traverser et je me retrouve de l'autre côté et c'est exactement ce qui se passait et c'était dans cette zone là qu'on trouvait des serpents écrasés donc pour pallier à ce problème et pour essayer de mettre en place des plans de conservation on a fait ce qu'on appelle de la restructuration de corridors écologiques ce qui revenait aux politiques de trames vertes et bleues de l'époque qui étaient faites par l'Europe donc trames vertes c'est reconstitution des corridors de haies et trames bleues c'est reconstitution de toutes les corridors aquatiques donc les fossés les ruisseaux les mares ce genre de choses et donc on a contacté des agriculteurs et on a mis en place de la replantation de haies pour reconnecter les zones entre elles ce qui a permis de diminuer les effets routiers de prédation routière on va dire de mortalité routière sur les populations de serpents de cette zone là et donc ça c'est un truc qui marche assez bien et on essaye ça continue on essaye de le faire avec à la fois des agriculteurs qui s'engagent à faire ce genre de choses pour faire des haies de la meilleure qualité possible on s'engage avec les écoles donc c'est les enfants qui viennent planter après bon il y a tout un cheminement pour que ce soit intéressant aussi et bien vu d'un point de vue sociologique pour que les gens aient envie d'aller vers cette démarche mais voilà c'est les serpents morts donc des animaux qui ne sont pas trop aimés qui en plus là étaient morts donc pas forcément très agréables à manipuler qui ont permis dans cette zone là de repartir sur la réimplantation du bocage et dans ce cas là ça se fait aussi avec les municipalités ou dans la place ouais ouais bien sûr sur bord des hauts t'as quand même un entretien d'été bien sûr bien sûr oui oui après c'est tous les acteurs du territoire viennent se mettre se mettre dans la boue souvent on passe directement par le département et qui lui refait de la rediffusion derrière tout comme ça ouais nous on monte tout en haut et puis après ils regèrent et on est on vient on est présent en termes de consultants en fait finalement à la fin alors quand on plante une haie on essaye de et c'est primordial également c'est que replanter une haie c'est bien mais il faut le faire avec des essences locales sinon ça n'a aucun intérêt surtout si on commence à emmener des plantes envahissantes etc etc ça peut poser d'autres problèmes donc oui on essaye de faire un bocage qui ressemble au bocage qu'il y a déjà donc voilà pour ce cas et dernier point que je vais aborder avec vous sur les haies c'est leur intérêt à la fois en fait ah pardon j'ai perdu mes mots c'est leur intérêt dans le maintien d'auxiliaires de culture à proximité de culture donc vraiment l'association de biodiversité et productivité agricole donc les auxiliaires de culture ça va être donc des des espèces qui vont favoriser la lutte contre les ravageurs de culture qui vont normalement permettre une meilleure productivité ou du moins un gain dans la non-utilisation de pesticides et d'herbicides enfin surtout pesticides donc si on prend un ravageur de culture qui est connu c'est le campagnol on en revient au même donc ce campagnol il va il va aller donc ravager les cultures heureusement ce campagnol il a un ensemble de prédateurs qu'on avait pu le voir tout à l'heure qui vont utiliser les haies comme refuge ça va être les renards les serpents et les rapaces donc dans des zones par exemple où il n'y a plus de haies et on a des gros gros problèmes parce que les campagnols ça a des reproductions cycliques c'est à dire que c'est pas c'est des pics de population tous les trois ans donc il se passe pas grand chose pendant deux ans et la troisième année il y a une montée énorme et là donc ça fait ça fait des ravages dans les cultures et après ça se recalme et ça fait des pics comme ça et pour pallier ça quand il n'y avait pas cette productivité enfin cette augmentation de ravageurs quand il n'y avait pas de haies pour les rapaces il y avait une solution qui était assez simple ils ont planté des grands grands piquets en bordure de champ et donc les rapaces utilisaient les piquets comme ils auraient pu utiliser les branches des arbres pour repérer un petit peu les campagnols on a d'autres types de ravageurs les pucerons par exemple donc le puceron il a un oxygène de culture qui est assez connu qui est même pas mal utilisé aussi dans les jardins c'est la coccinelle mais bon c'est pas la seule aussi on a pas mal de carabes comme le carabe doré qui vont se nourrir de pucerons et qui vont vivre dans la haie et on a des insectes un peu plus gros donc là c'est le dorifort il y en a plein d'autres et dans ce cas là ça va être le lézard les araignées et les chauves-souris donc là c'est une pipistrelle qui vont être les prédateurs principaux de ces ravageurs de culture et comme on a pu le voir tout à l'heure ce sont des animaux qui peuvent trouver refuge et nourriture dans la haie donc c'est des animaux qui sont présents à côté des cultures quand on est une haie donc ils vont pouvoir vraiment aller se nourrir dans la culture et venir vivre dans la haie il y a ici la place pour un dernier auxiliaire de culture qui n'est pas un prédateur du tout de ces animaux là qui n'est pas un prédateur du tout même je ne sais pas si c'est une idée d'un animal qui pour moi a sa place en tant qu'auxiliaire de culture mais qui n'est jamais mis comme auxiliaire de culture le verre de terre ouais cool le verre de terre parce qu'ils vont servir l'aération des sols au mélange des matières organiques remonter la remontée des des nutriments merci et des minéraux qui vont permettre qui vont pouvoir être absorbés par la suite par les plantes il faut se dire que dans un sol agricole passé 20 cm il n'y a quasiment plus de vie tout simplement parce que la plupart des espèces et la plupart des interactions physico-chimiques et de prédation qui se font de tout ce qui est développement bactérien qui permet tout ça se fait en milieu aérobie en dessous 20-30 cm le taux d'oxygène est tellement bas qu'il n'y a plus toutes ces activités microbiennes donc un sol il est riche dans les 20 premiers centimètres d'où le problème de l'enfouissement avec les charrues qui vont enfouir profondément ces 20 cm de terre et en fait qui vont ne servir rien parce qu'elles vont être en état stable parce qu'il n'y a pas d'activité microbienne qui vont pouvoir l'utiliser il y a aussi l'activité microbienne qui se développe le long des racines ouais du coup s'il y a des racines qui vont un peu plus ou moins c'est 20-30 cm ouais mais c'est ouais mais le problème c'est qu'au départ quand t'as ton départ de culture souvent t'as des racines qui sont toutes petites après un blé ça dépasse pas vraiment le ouais mais là c'est vraiment dans le champ si on passe un coup de charrue vous voulez dire par exemple bonne question bonne question potentiellement je n'ai pas la réponse mais potentiellement pourquoi pas pas sur toute la haie pas sur tout le champ mais sur les abords genre à proximité sur peut-être 10 mètres de chaque côté de la haie potentiellement ouais parce qu'on a les arbres qui quand même qui diffusent pas mal mais oui pourquoi pas pourquoi pas tac ah oui du coup le dernier point lié à ces vous en rassurez c'est la fin on arrive à la fin le dernier point relié à à l'intérêt des haies des haies c'est que ça va favoriser la présence de ces auxiliaires de culture qui vont vivre dans la haie qui vont du coup détruire ces ravageurs sachant qu'il y a un ravageur pour qu'on a besoin d'un haie c'est le petit point justement c'est le point que j'allais aborder alors donc les haies c'est les haies vont donc pardon je n'arrive pas à lire je commence à me perdre les haies vont permettre le maintien des populations de prédateurs à proximité des parcelles donc avantage non négligeable parce que ça va permettre de délimiter efficacement les ravageurs si le renard il doit faire 100 mètres ou 3 mètres pour aller se nourrir ça va forcément améliorer le système mais effectivement certains ravageurs vont trouver refuge dans les haies on va dire l'intégralité des ravageurs vont trouver refuge dans les haies mais finalement il a été montré que le bénéfice de la haie même si elle maintient des ravageurs est toujours plus important que le coût que peuvent apporter ces ravageurs s'il n'y a pas la haie je vais m'expliquer il va falloir me suivre j'espère que je vais réussir à le faire de manière simple et claire vous avez vos ravageurs qui vont se nourrir de vos cultures quand vous allez moissonner vous allez faire disparaître les cultures ces ravageurs n'auront plus de nourriture ils vont se réfugier dans la haie voilà ça ils vont se réfugier dans la haie mais en se réfugiant dans la non non pardon je vais trop vite pardon excusez moi donc les ravageurs vont vous avez planté votre culture il n'y a pas de haie vous avez planté votre culture ça va commencer à grandir les premiers qui vont se pointer dans le truc ce sont les ravageurs suivis tardivement par les prédateurs parce qu'ils seront loin étant donné qu'il n'y a pas de haie à proximité donc les ravageurs auront fait un petit peu de dégâts les prédateurs vont arriver détruire les ravageurs en laisser quelques-uns vous allez moissonner les prédateurs vont partir et les ravageurs vont partir l'année d'après ça recommence les ravageurs arrivent en premier ont le temps de faire du dégât le temps que les prédateurs arrivent étant donné que les ravageurs sont souvent beaucoup plus nombreux que les prédateurs par contre quand vous avez une haie vous avez des prédateurs et des ravageurs qui sont présents dans la haie vous faites vos cultures les ravageurs se décalent dans la culture suivis immédiatement des prédateurs qui vont pouvoir réguler beaucoup plus vite la population et heureusement quand vous moissonnez ces ravageurs retournent dans la haie parce que vos prédateurs qui sont dans la haie le temps enfin le reste de l'année ils ont quand même besoin de se nourrir et du coup la haie va permettre de maintenir une faible concentration de ravageurs qui vont permettre de maintenir la poche de prédateurs sur place et il y aura une pullulation de ravageurs au moment de la culture mais qui va être aussitôt reprise par les prédateurs je ne sais pas si vous voyez l'idée alors que si vous enlevez la haie en fait vous perdez la poche de stockage des prédateurs et les ravageurs s'ils ne venaient pas dans la haie globalement c'est ça et en fait si les ravageurs n'iraient pas dans la haie il n'y aurait plus de nourriture dans la haie donc les animaux iraient voir ailleurs et donc on aurait le même problème que sans la haie donc en fait la haie est utile aux ravageurs et heureusement finalement mais bon là les bénéfices sont quand même plus considérables que les coûts donc ça reste positif et surtout ça permet le maintien de ce qu'on appelle des prédateurs généralistes et spécialistes généralistes c'est à dire qu'ils vont se nourrir d'un peu tout et n'importe quoi spécialistes et qu'ils vont se nourrir que d'une chose donc par exemple la coccinelle qui est très inféodée aux pucerons si jamais les pucerons ne venaient pas dans la haie la coccinelle ne pourrait pas maintenir son cycle de vie dans la haie à ce moment là allez conclusion rapide pour terminer si on fait le bilan de tout ce qu'on a vu donc la haie ça fournit des ressources économiques via les arbres tétards et le bois de chauffage donc c'est positif ça protège les sols ça capte et ça filtre les eaux et ça permet une augmentation de la productivité des sols ça protège via l'effet brisement brise vent ça protège les cultures donc ça augmente aussi la productivité et d'un point de vue biologique ça permet d'avoir une grande biodiversité à proximité des parcelles ce qui favorise des auxiliaires de culture mais des ravageurs de culture mais étant donné que la présence d'auxiliaires est plus intéressante que peu de ravageurs sans auxiliaires on augmente la productivité donc vraiment c'est vraiment tous ces aspects là cumulés qui font de la haie un intérêt majeur dans l'agriculture qui dans une agriculture moderne et durable en fait d'un certain niveau de protection des sols ça limite automatiquement ça permet de remettre en cause les pratiques agricoles intensives avec l'arrachage l'hyper mécanisation si on remet en cause les pratiques intensives on peut également aller vers de la baisse d'intrants étant donné que le sol est retenu qu'il y a de l'infiltration d'eau qu'il y a de l'aération des sols on a plus de nutriments naturels donc on n'a pas besoin d'en rajouter des chimiques ça baisse l'utilisation des pesticides dans les cultures parce qu'on a les auxiliaires qui viennent faire le travail à notre place et donc au delà d'augmenter la productivité on augmente également la qualité des produits qu'on ressort donc c'est à la fois un intérêt économique et c'est aussi un intérêt disons sanitaire en fait tout simplement et dernier point qui pour moi est un point quand même important c'est qu'entre ça et ça voilà en termes de cadre il n'y a pas photo comment ? ah je sais pas j'avoue là j'ai pris des photos qui étaient très très contrastées mais voilà ne serait-ce que d'un point de vue comment dire psychologique sur nous on sera quand même plus à même de bien se sentir dans une zone comme ça où c'est dynamique on voit des choses il y a des animaux même si ça ne nous intéresse pas on se sentira quand même mieux ici que ici ça s'appelle l'aménité d'accord donc voilà pour moi merci de m'avoir écouté et si jamais vous êtes intéressé on peut encore donc là c'est une conférence qu'on a donné sur les haies mais on fait plein 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 d'autres formats on fait des minutes nature c'est celles qui sont accrochées un petit peu partout sur les murs on s'amuse à faire ça aussi on fait d'écriture d'articles où on décortique des grands concepts genre par exemple faut-il avoir peur du frelon asiatique ou le mystère de la synchronie chez les œufs de reptiles et à la fois aussi on décortique des fois des points très très précis genre on prend une publication scientifique et on l'explique mais vraiment une seule ou alors on explique des grands concepts scientifiques mais résumés sur un article de 4 pages vulgarisées et donc vous pouvez nous retrouver on fait pas mal de petites photos ici où on donne des petites anecdotes sur plein de trucs vous pouvez nous retrouver donc sur les réseaux sociaux et les conférences on a d'autres conférences sur d'autres thématiques elles sont toutes disponibles sur Youtube si ça vous intéresse et à titre d'information j'ai un de mes collègues de l'association qui viendra vous parler dans quelques semaines ou quelques mois des mentes religieuses du cannabis précisément de l'histoire des sciences autour du cannibalisme sexuel chez les mentes religieuses donc une heure à parler de ça il parle on aura une conférence sur les phasmes également et une conférence qui est très intéressante sur le frôlon asiatique qui explique comment il est arrivé en France et comment il s'est développé en France et quelles sont les pratiques à utiliser comment ça fonctionne une espèce envahissante et en fait on se rend vite compte que le frôlon asiatique il n'y a plus qu'à l'accepter et c'est pas forcément un problème et s'il est là c'est pas juste parce que c'est un gros badass hyper méchant c'est parce que en règle générale on a détruit l'habitat des espèces locales et que lui est venu prendre la place gentiment voilà et donc tout est disponible sur le site internet et donc si vous avez des questions c'est le moment de je vais des questions une assez rapide est-ce que tu pourras nous envoyer les diapos ou pas ouais il faut que j'en parle à toute l'équipe savoir qu'on se mette d'accord mais il y a moyen d'avoir les sources ouais les sources je vais te les rechercher je vais essayer de les retrouver ça fait deux ans que je l'écris donc c'est planté quelque part après il y a beaucoup de choses où j'ai pas les sources directes parce que j'avais déjà écrit des choses avant et j'ai repris des éléments de ce que j'avais écrit sans aller rechercher la source initiale parce que je l'avais déjà travaillé donc il va falloir que je refasse les liens tranquillement mais je vais essayer je t'enverrai un ensemble de documents pas forcément tous je les irai pas forcément tous utilisés peut-être certains il y en aura peut-être t'auras peut-être pas les réponses à tout mais je t'enverrai un peu toute la doc que j'ai dessus ce qui te ferait un bagage global et du coup le deuxième truc c'était en gros quand on achète de la bouche on a le choix nous en tant que consommateurs on entre le bio et le pas bio même si évidemment au sein du pas bio il y a des nuances et au sein du bio il y a des nuances notamment par exemple un des problèmes quand tu passes en bio c'est que pour se passer du glypho il y a pas mal des bagrilles qui vont se mettre à labourer beaucoup plus profond pour ne plus utiliser le glypho est-ce que tu as un moyen de savoir quand tu achètes de la bouche de savoir si les agriculteurs se posent réellement la question non c'est bien non ça n'a marqué que bio et pour moi le bio c'est pas en tout cas c'est pas forcément le plus intéressant pour demain je pense que si on avait un logo agriculture durable où on a ce système de là ces systèmes qui sont remis en place ce serait plus intéressant et du coup c'est l'exemple où je vais revenir on a parlé tout à l'heure il y a près de la Rochelle il y a un agriculteur qui était un grand céréalier de graines de première génération c'est à dire c'est lui qui plantait qui ensemençait pour récupérer des graines et les revendre aux agriculteurs pour qu'ils fassent leur productivité donc c'est vraiment lui il avait des graines sélectionnées contrôlées donc c'est un cahier des charges très très précis et en fait il en a eu marre de passer des heures et des heures et des heures dans ses champs il avait des problèmes de dos il n'en pouvait plus etc etc il a décidé de repasser sur un système bocager donc il a été un peu la risée de tous les agriculteurs du coin il avait des immenses parcelles le gars il a mesuré la taille du battement de sa moissonneuse et il a fait une rangée de maïs une ligne de haies une rangée de blé une ligne de haies une rangée de maïs une ligne de blé une rangée d'orge une ligne de blé en plus de faire des lignes séparées par des haies il n'a pas fait que de la monoculture sur le même truc et après il tourne chaque année il change cette bande et en fait ce qu'il fait c'est qu'il passe avec sa moissonneuse arrive au bout du champ il peut faire le tour il rentre dans la deuxième travée etc et dans sa haie il a à la fois des arbres fruitiers à certains endroits il a des haies alors pas que des haies de bocagère mais il a aussi des parties où c'est des bandes de lavande il moissonne les lavandes il en fait de l'huile essentielle et au lieu d'utiliser des pesticides il met directement de l'huile essentielle en épandage parce que c'est un répulsif pour beaucoup d'insectes et en fait en faisant ces pratiques là il a diminué par 4 l'utilisation d'intrants pesticides ou intrants chimiques alors que lui était déjà limité par rapport à l'agriculture classique étant donné qu'il était de première génération il ne pouvait pas trop en mettre parce que derrière si les agriculteurs en mettaient trop on avait derrière un produit qui était beaucoup trop concentré donc lui il était limité à 4 c'était le maximum qui lui était accordé ou 5 il était rendu à 1 ou 2 donc si on met ça sur un agriculteur qui lui en met par exemple 10 ou 10 il va passer qu'à 3 ou 4 donc on aura au final un truc qui va être énormément diminué et c'est un agriculteur qui maintenant vu qu'il fait ça passe beaucoup moins de temps dans ses champs il ne laboure plus également donc il a des heures de tracteur qui lui ont été enlevées un coût considérable de l'utilisation des machines de l'essence etc etc et maintenant c'est un agriculteur qui a le temps d'avoir une activité à côté de son travail qui a le temps moi je n'ai jamais vu une ferme aussi bien rangée il a eu le temps il lave ses trucs il repeint ses tracteurs en fait la ferme c'est vraiment une ferme genre de démonstration quand on arrive parce qu'il a le temps de le faire et même en faisant ça il est à moins de 45 heures semaine il n'a plus de problème de dos il n'a plus refaire du sport il ne laboure pas il ne laboure plus et en fait il passe la herse juste en surface comme c'est fait dans les maraîchages bio à priori c'est de plus en plus fréquent c'est de plus en plus fréquent il y a des agriculteurs qui montrent pratiques sur YouTube ce qu'on appellera conventionnel exactement en tout cas ils n'ont pas cherché à passer en bio et de plus en plus les gaz aux questions essaient de montrer comment ils essaient de faire c'est ça et lui il n'est pas passé c'est ça non non mais oui mais on est déjà sur effectivement il y a un sacré calcul à faire c'est vrai mais en fait c'est surtout qu'ils se sentirent souvent mieux économiquement mieux d'un point de vue de temps et c'est des gens qui il a dit il était sur le point d'arrêter son exploitation il n'est pas bio et il a pu survivre grâce à ça et retrouver en fait une vie qu'il souhaite à tout le monde finalement dans la continuité de cette question là cette présentation là et sur une vue un peu plus technicienne est-ce que du coup cette technique agricole de la haine au cageur j'aurais vu juste à une technique pourrait être applicable potentiellement pour n'importe quoi ce serait l'immunisation à l'utiliser moi je pense qu'il ne serait pas applicable partout parce qu'il y a des zones par exemple dans le sud-est je pense qu'on est sur des zones où il y a des territoires beaucoup trop secs qui ne vont pas pouvoir permettre forcément ce genre de pratique après il suffit d'adapter on peut prendre des idées de la haie par exemple ça peut être aussi comme c'était fait beaucoup des petits murets de pierre avec des buissons ça n'a pas le même effet qu'une haie mais ces petits murets de pierre vont aussi fournir vont structurer le sol vont maintenir la terre ça va permettre également de faire ça en Espagne ils ont beaucoup ça parce que c'est déserti donc ils ne peuvent pas avoir de grands arbres très denses donc ils ont des zones buissonnantes avec des murets ça veut dire qu'au Maroc il y a des endroits où il y a des endroits où il y a relativement un bon alors au Maroc non parce que c'est vraiment je ne sais pas si c'était au Maroc mais je sais que pour connaître juste avoir des images juste d'un système bocager au Maroc c'est des haies qui vont être autres comme ça ouais bien sûr ça va être je vais couper ça également bon bon